Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. En cette période de confinement, j'avais vraiment envie de parler avec vous et de parler création de vêtements avec vous. Ce n'est pas toujours facile de s'organiser, de savoir quoi faire pendant cette période de confinement. On est un petit peu perdu, on regarde les informations pour savoir ce qui va se passer. Mais on doit s'occuper puisqu'on est à la maison. On doit s'occuper des enfants, on doit s'occuper des choses, de la maison. Et il y a des fois où on se retrouve avec du temps libre. Et ça nous arrive tellement rarement dans notre vie, dans notre routine de tous les jours qu'on se sent un petit peu perdu. Et en fait, on se rend compte que la routine que l'on vit tous les jours, en fait, ne nous donne plus de temps pour s'occuper de nous. Alors, j'ai envie de parler de ce confinement pour vous donner envie de vous occuper de vous, rien que de vous et de vos envies. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une nouvelle passion que vous pourriez tester pendant cette période de confinement qui est le tricot. Le tricot, c'est une technique ancestrale qui permet de créer ses vêtements. Le tricot était utilisé justement autrefois par nos grands-mères, par nos airs-grands-mères pour tricoter leurs pulls, leurs gilets, leurs écharpes, leurs chaussettes. Elles tricotaient quasiment tous leurs vêtements pour avoir chaud en hiver. C'était complètement indispensable pour eux. Elles ne faisaient pas ça pendant leur temps libre. Elles faisaient vraiment ça dans leur métier parce qu'elles devaient créer des vêtements. Nous, dans notre société d'aujourd'hui, on n'est pas forcés de faire ce vêtement puisqu'il suffit de payer pour avoir en échange un vêtement qui est déjà tout fait. Mais justement, pendant cette période, vous vous êtes peut-être rendu compte que ça vous est déjà arrivé d'acheter un vêtement parce qu'il était en promo, parce qu'il n'était pas cher, parce qu'il semblait beau sur le mannequin, mais qu'en fait, vous ne l'avez jamais mis. Il est peut-être dans votre armoire encore aujourd'hui et vous ne l'avez quasiment jamais mis. Soit parce qu'il a n'importe quel défaut. L'encolure qui ne va pas, la taille qui ne va pas, la couleur qui ne va pas avec vos habits dans votre armoire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ça ? Est-ce que peut-être que pour vous, le shopping, c'est devenu un peu difficile et que vous vous en rendez compte là ? Vous êtes confinés chez vous, vous êtes en train de regarder votre armoire et vous vous dites « C'est vrai que j'ai quand même beaucoup de vêtements, mais il y en a plein que je ne mets pas. » Parce qu'en fait, le shopping, pour vous, c'est devenu un calvaire et vous ne savez pas quoi acheter. Il y a plein de choses qui vous font envie, mais vous vous dites « Non, ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas à ma taille, ça ne m'ira jamais. » Et du coup, vous vous sentez complètement frustré parce que vous ne savez plus où vous en êtes. Et vous voyez peut-être beaucoup de belles filles sur Pinterest, sur Instagram. Alors là, ça florille de partout. On voit des superbes jolies filles qui posent, qui sont vraiment bien foutues. Et du coup, vous vous dites « Non, mais moi, j'aimerais bien porter ça, mais je ne pourrais jamais le porter. C'est impossible, ça ne me va pas, ça ne sera pas à ma taille. » Et vous trouvez des beaux pulls, des beaux gilets, mais jamais pour vous. Et du coup, vous vous découragez. Vous ne les achetez déjà même pas. Et ça, vous ne viendrez même pas à l'idée de les créer. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal. Je suis passée par là également. Je suis passée par là pendant des années où je ne me sentais pas bien dans mes vêtements. Je ne me sentais même pas bien dans la société d'aujourd'hui. Je ne me sentais pas fière de moi. Je ne savais pas qui j'étais. Et alors, je me habillais vraiment n'importe comment. Avec un jean, un t-shirt. Et puis, ça suffisait. Franchement, je n'avais pas besoin de beaucoup plus. Je trouvais ça très beau sur les autres, mais jamais sur moi. Parce que je ne trouvais que je n'étais pas légitime pour porter ce qu'elle, elle portait. Du coup, je me sentais moche. Et elles, elles étaient trop belles. Et que du coup, j'étais célibataire à cette époque et je me disais, mais moi, on ne s'intéressera jamais à moi parce que de toute façon, je ne sais pas m'habiller. Elles, elles sont trois fois plus belles que moi. Moi, je ne trouvais jamais un mec qui me plaira parce qu'en fait, je ne suis tout simplement pas jolie et je ne trouve pas des vêtements qui me vont. Et je ne me sens pas bien dans mes vêtements. Que ma morphologie, elle n'est pas bonne. Que ma morphologie, ma taille, mes mensurations, elles ne sont pas adaptées aux tailles du commerce. Parce qu'en fait, le shopping, c'était devenu un calvaire. J'en avais marre. Voilà, j'ai juste envie de dire que c'est normal si vous ressentez ça. Pourquoi ? Parce que les marques de vêtements veulent vendre leurs vêtements au plus grand nombre. Du coup, elles les classent par taille. Du 36, 34, 36 jusqu'au 54. Et en fait, elles ne tiennent jamais compte des différences entre les femmes. Elles nous classent dans des tailles et on doit se reconnaître dans ces tailles-là. Pourtant, c'est très difficile pour une femme de se reconnaître dans une taille. Premièrement, parce qu'en fait, ces tailles, elles ne sont pas adaptées à nos morphologies. On a tous des formes différentes à différents endroits et on ne se reconnaît pas forcément là-dedans. Et deuxièmement, les marques de vêtements n'ont pas tous les mêmes tailles. Un 38 chez l'un va peut-être être un 40 chez l'autre et là, ça nous perd complètement dans le shopping. Mais j'ai envie de dire, beaucoup de femmes et je pense que la plupart des femmes sont comme vous aujourd'hui. La solution que j'ai trouvée pour moi et que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que je crée tous mes vêtements, que c'est possible de le faire et que vous aussi, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, la solution, c'est d'apprendre à créer ses vêtements soi-même et complètement adapté à sa taille, à sa morphologie. Grâce à une technique qui est le tricot. Parce qu'avec le tricot, on peut tricoter des pulls, des gilets, des robes, des jupes, des écharpes, des chaussettes, des gants, des bonnets. On peut vraiment tricoter toute une garde-robe complète avec le tricot et une garde-robe qui est complètement adaptée à sa taille. Aujourd'hui, vous achetez des vêtements dans le commerce, dans une certaine taille, dans une certaine marque de vêtements. Et j'ai envie que vous fassiez un test dès maintenant. C'est que vous alliez voir dans votre armoire et vous alliez compter le nombre d'habits que vous mettez régulièrement. Vous faites une pile avec vos habits que vous mettez régulièrement et vous faites une deuxième pile avec tous les habits que vous ne mettez pas. Et vous voyez la grosseur de la pile. Il y a un sondage qui dit qu'on ne met que 20% de notre armoire. Vous imaginez ? 20%, c'est-à-dire qu'il y a 80% de vos habits que vous avez achetés là, de l'argent que vous avez dépensé dans ces habits qui dort dans votre armoire. Aujourd'hui même, vous pouvez aller faire le test dès maintenant. Alors que si vous créez vos vêtements et je vous en fais la promesse parce que moi j'en suis là aujourd'hui, quand on crée ses vêtements, on les met. Tout simplement. C'est juste instinctif parce que quand on l'a créé, qu'on a passé du temps à le faire, qu'on a pris du plaisir, parce qu'il est dans la couleur que l'on veut, parce qu'il est dans le point de tricot qu'on l'on veut, parce qu'il est comme on veut, eh bien on le met. Et en plus, il est adapté à sa taille. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je vous promets qu'on le met. Quand vous apprenez à tricoter tous vos vêtements, vous mettez vos vêtements et vous prenez du plaisir à les mettre et vous avez des compliments, vous êtes sûr de vous, vous êtes confiante, vous portez vos vêtements et là, vous vous sentez belle. Et du coup, quand vous voyez ce gilet ou ce pull sur une autre fille, sur Instagram ou sur Pinterest, eh bien ça vous donne envie de le faire et vous vous lancez dans ce projet, vous le créez et vous le portez. C'est quand même bien comme option, non ? Alors aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer de vie, de changer votre façon de faire, de changer votre façon de consommer les vêtements. Créer ces vêtements, c'est aussi contribuer au monde de demain et de ne plus donner tout votre argent au monde du textile actuel qui est le plus polluant de notre planète. Créer ces vêtements, c'est également avoir une conscience écologique pour les générations futures. Alors aujourd'hui, j'ai créé une formation justement pour vous apprendre à créer vos propres vêtements au tricot de A à Z. Avec cette formation, vous allez apprendre les bases et vous allez devenir de plus en plus confirmé dans le tricot. Cette formation se divise en quatre modules. Elle s'appelle J'apprends à tricoter et si vous voulez y avoir accès dès maintenant, vous pouvez cliquer dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Mais je vais détailler ce que c'est cette formation. Elle se divise en quatre modules et elle va de façon chronologique. Premier module, j'apprends à acheter le matériel nécessaire sans me ruiner. C'est-à-dire que le tricot, on a besoin de matériel, on a besoin d'aiguilles et on a besoin de laine et je vous apprends à acheter la laine de façon consciente, savoir ce qu'il y a dedans. Je vous apprends également à acheter les aiguilles, quelles aiguilles vous avez besoin pour quel projet pour ne pas acheter plein de choses qui ne sont pas utiles. Dans le deuxième module, on pose les fondations du tricot. Après ce module, vous saurez tricoter. Vraiment, vous saurez tricoter. J'ai envie de dire même n'importe quel projet parce qu'en fait, au tricot, une fois qu'on a les bases, on sait tout tricoter. Après ce module 2, vous savez tricoter. Dans le module 3, on apprendra à comprendre les patrons puisque c'est bien beau de savoir tricoter mais si on ne sait pas lire un patron, on ne sait pas quoi tricoter. Dans ce module 3, on apprend à comprendre les patrons, on apprend du vocabulaire, je vous déchiffre des patrons avec vous et en plus, je vous apprends à les adapter à votre taille. C'est-à-dire que je vous apprends à tricoter la bonne taille pour vous, à l'adapter au fur et à mesure de votre tricot et je vous apprends également à changer la laine d'un patron avec une autre laine parce qu'un patron, souvent, on vous préconise une laine. Je vous montre comment changer de laine et comment calculer pour avoir le bon nombre de pelotes. Et enfin, dans le quatrième module, c'est je me perfectionne au tricot. Et dans ce quatrième module, on va voir toutes les techniques pour perfectionner sur le tricot, toutes les techniques de tricot qui vont vous permettre de passer de ce level-là à ce level-là et de pouvoir en fait tricoter tous les vêtements que vous voulez. Après cette formation, vous deviendrez complètement autonome au tricot. Vous n'aurez plus besoin de personne pour tricoter. Vous pourrez avoir tous les vêtements que vous voulez. Vous allez me dire oui, c'est bien, c'est super, mais le temps, c'est souvent une contrainte. On me dit oui, j'ai pas le temps. Ça tombe bien puisqu'on est dans cette période de confinement. Alors, pourquoi vous ne voudriez pas prendre un peu de temps pour vous pour apprendre à tricoter et à créer ses propres vêtements au tricot ? Ce n'est pas des promesses en l'air que je vous fais parce que moi, j'en suis là aujourd'hui. Je ne fais plus de shopping depuis deux ans et c'est véridique. Je ne crée tous les vêtements de mon armoire sont des vêtements que j'ai créés moi-même. Il n'existe quasiment plus de vêtements que j'ai achetés dans le commerce qui datent de trois ou quatre ans auparavant. Pourquoi ? Parce que quand je crée, j'ai tellement envie de le mettre que je ne mets que ça en fait. Tous les vêtements que j'ai achetés dans le commerce avant, je ne les mets plus. Et mon armoire est remplie de vêtements que j'ai créés et je n'en ai pas tant que ça. Je dois avoir quatre pulls, quatre gilets et j'adore les mettre. Donc, le temps aujourd'hui n'est plus une contrainte. Et je peux vous garantir qu'apprendre à tricoter, ça peut se faire qu'en 15 minutes par jour. Alors, je pense que pendant cette période de confinement, bien sûr, vous avez vos enfants et vous, donc vous devez vous en occuper. Vous devez faire à manger, vous devez faire le ménage. Mais je pense que 15 minutes par jour, vous pouvez les trouver pour vous. Que vous soyez seul, en couple ou avec des enfants, je pense que les 15 minutes, vous pouvez les trouver. Et en 15 minutes par jour, vous pouvez tricoter un pull en deux à trois semaines. C'est quand même bien. Et là, vous allez me dire oui, mais bon, comment je fais pour acheter le matériel nécessaire en cette période de confinement ? C'est un petit peu difficile, Héloïse. Alors, je vous comprends. Aujourd'hui, il existe Internet et vous pouvez encore commander sur Internet. Les facteurs et les livraisons existent encore sur certains sites. Et il y a même certains sites Internet qui font des offres parce qu'on est en confinement. Alors, j'ai envie de dire, pour acheter le matériel, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, vous pouvez acheter sur Internet. Tout simplement. Vous pouvez commander votre laine. Alors, si vous voulez passer à l'action, c'est maintenant pour apprendre à créer vos propres vêtements au tricot en cliquant dans le lien juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrez sur une page, vous entrez vos coordonnées, vos coordonnées bancaires, votre adresse mail, vous cliquez sur commander et vous avez directement accès à votre espace membre avec la formation directement dedans. Et vous pouvez commencer à regarder les vidéos dès maintenant. Donc, allez-y, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et du coup, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite plein de belles créations au tricot et je vous dis à très vite de l'autre côté. Je vous remercie.